Dans tous mes romans, je sais toujours qu'il y a un côté thriller et il y a un côté autre chose qui n'est pas du thriller. Et c'est vrai que dans ce roman, je voulais qu'il y ait donc évidemment ce côté enquête, thriller, machination, enquête avec beaucoup d'émotions et de noirceur aussi. Et puis un côté purement roman d'aventure et qu'on va retrouver dans des romans comme Lille au Trésor, comme tous ces récits d'adolescentes ou de jeunes adultes où souvent des très jeunes adultes ou des adolescents vont être à la recherche d'un trésor, vont s'affronter à des malfaiteurs, etc. Donc c'est vrai que je voulais mélanger les deux et donc ce roman, tester ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois une enquête assez ludique, assez drôle, où on a des adolescents qui plaisantent, qui se vannent, qui ont de la répartie. Donc j'espère beaucoup d'humour, il y a quelque chose d'assez léger dans ce roman. Et d'un autre côté, Colin doit affronter des choses terribles par rapport à ses parents. Il va visiter les cimetières, il va visiter sa propre mémoire. Il va être victime évidemment d'un certain nombre d'adultes qui lui mentent forcément. Et donc c'est une partie qui évidemment est assez dramatique. Et donc c'est vrai que j'aime bien mélanger les deux et qu'on passe de l'un à l'autre. Et je trouve que c'est assez emblématique aussi de l'adolescence, puisque souvent l'adolescence, c'est une période de la vie où on va passer très rapidement de l'euphorie à la mélancolie, du rire aux larmes, du ras-le-bol absolument complet à au contraire des phases où on est prêt à dévorer le monde. Donc je voulais aussi remettre ça dans ce roman d'adolescent, de ne pas être juste dans un récit d'aventure, mais d'être à la fois dans un récit d'aventure et à la fois dans un récit très psychologique. Mais d'ailleurs je pense que les grands récits aussi qui traitent de l'adolescence sont souvent sur ce terrain-là. Et l'adolescent permet ça aussi, permet de passer de choses très très drôles et très parfois caustiques, ironiques, etc. à au contraire un univers qui va être assez profondément désespéré et désenchanté.